et bonjour à tous j'espère que vous allez bien vous êtes avec Oliash et aujourd'hui on se retrouve pour le petit deck de Colento qui a fait du 100% win sur 37 games donc grosse grosse winstreak grosse série de victoire et c'est pour ça qu'on va voir son deck ensemble c'est du prêtre dragon alors oui j'en ai déjà présenté mais je tenais quand même à présenter sa liste qui est vraiment très très forte pour le coup je sais pas si elle est meilleure que celle de ce show que j'avais présenté mais en tout cas elle est très très solide elle a fait une grosse série donc voilà je me suis dit tiens on va voir un petit peu la différence est-ce que sa liste est vraiment différente quels sont les changements pourquoi est-ce qu'elle a fait une grosse victoire comme ça une grosse série donc on voit globalement que la base est assez similaire Isera on voit du pouvoir bouclier de la claire on voit une liste très orientée dragon les grosses différences réducteur fou réducteur fou pourquoi donc pour ceux qui ne connaissent pas donne un serviteur moitié d'attaque pendant ce tour qui vont aller comboter avec les prêtres de la cabale tout simplement pour aller voler à partir du tour 8 euh la Isera potentiellement bon à partir du tour 8 forcément tour 9 pour la Isera mais on peut imaginer même je sais pas moi euh tout simplement euh bah tout cas dur mais c'est très très moyen mais on pense plutôt à du gardien du crépuscule sur le genre de cartes du crash vase aussi qu'on peut voler grâce à ce combo là on voit qu'on a un motte l'ombre douleur également pour venir comboter avec ce petit réducteur fou mais pas que le motte l'ombre douleur actuellement est très très fort tout seul pourquoi parce qu'il y a des crash vase il y a euh des gardiens du crépuscule on voit les sorciers draconiens qu'est ce qu'on voit d'autre on voit les techniciennes de l'aile noire ce genre de choses d'ailleurs en parlant de techniciennes de l'aile noire on voit qu'elles ont disparu de la liste pour les sombres sectateurs donc voilà une liste un peu orientée moins dragon il a retiré les dragons ferré les techniciennes de l'aile noire en tour 3 il a retiré quelques cartes comme ceci comme cela tout simplement pour s'orienter sur une liste un peu plus euh un petit peu plus contrôle de mid game let game grâce à cette combo réducteur fou euh et prêtresse de la cabale alors ça a son avantage dans le sens où il a plus de contrôle sur la game mais c'est plus situationnel c'est à dire que parfois parfois il faut bien se dire que ce genre de combo ne marche pas tout simplement parce que les serviteurs en face ont 5 points d'attaque comme les corrupteurs et du coup bah on a un peu on a un peu entre deux chaises parce que euh on a un peu le cul entre deux chaises plutôt parce qu'on sait pas faire grand chose avec nos réducteurs et nos cabales mais en tout cas je pense qu'honnêtement dans la meta dans la meta euh il a clairement prouvé que sa liste a envoyé du lourd donc on va aller checker ça tout simplement en later les gars alors comme vous pouvez le voir je suis en 12 je ne joue pas beaucoup actuellement je joue même euh presque pas actuellement parce que j'ai beaucoup de stream et euh et pas sur stone actuellement je fais pas mal de H-A-D-O je fais pas mal de euh de jeu un peu voilà en groupe tout simplement de stream en groupe donc j'ai un petit peu moins le temps mais euh bien sûr je continue à faire mes vidéos et je vais euh bien sûr reprendre un bourré sur le jeu c'est juste voilà quelques jours un petit peu un petit peu plus 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 calme tout simplement pour moi sur stone mais on va s'y remettre bien sûr euh en général on garde ceci et cela donc le dragonnet en tour 1 et l'agent du repos c'est deux cartes qu'on veut dans à peu près tous les match-up alors c'est intéressant de garder le gardien avec le dragonnet évidemment pour le buffer euh surtout que le gardien est un très bon tour 4 mais on va dire qu'on va pas le garder tout seul si on a pas un early un peu plus solide ici c'est une main assez décente la cabale on est pas content de l'avoir mais le reste c'est très très bon c'est très très solide ces deux tours là euh pour aller prendre le board la claire qui est là pour aller pitocher on va évidemment d'avoir sorti le petit dragonnet le dragonnet alors qu'est ce que tu nous fais est ce que c'est du paladar secret on imagine ah c'est pas sûr ça c'est assez rare l'ennui au tronc est ce que ce sera un autre deck non je ne crois pas c'est à l'heure alors Isera on peut se dire ouais c'est le game fait chier mais en même temps ça va nous permettre de buffer notre gardien vu que sachant que il nous faut un autre dragon pour le buffer lui aussi donc c'est plutôt quand même cool de voir la petite Isera ok ici est ce qu'on va vraiment est ce qu'on va vraiment avoir besoin de ce réducteur faux combo avec la cabale je ne pense pas elle nous dit clairement que c'est un deck aggro donc on peut imaginer j'ai envie d'aller trade ça aussi putain à cause des secrets on pourrait il ya deux possibilités non il ya trois possibilités soit on fait je sais pas moi trade trade ici claire et le trade là et on pire une carte on se retrouve avec une claire soit on fait réducteur fou ici on fait le trade ici il reste 1 hp on fait le trade là il reste 2 hp ou alors on fait carrément pièce gardien mais je pense que je vais aller mettre le réducteur fou qui a plus d'impact sur le board une autre option serait même de balancer la claire sur le board mais je trouve ça un peu all in sachant que il ya des options des risques de consécration il ya peu de chance honnêtement dans les decks paladin on la voit plus trop la consécration mais c'est possible donc c'est pour ça que j'ai pas non plus été yolo à 100% bien qu'on pourra me dire ouais mais c'est une consécration au tout bout de ta vie et ouais mais je pars du principe qu'il en joue pas parce que moi j'en croise actuellement très très rarement on va envoyer le gardien ici et là à partir de là la game elle est gagnée tout simplement parce qu'on a réussi à prendre le board et que c'est un deck plus agro que nous et si un deck agro plus agro que nous perd le board au moment où on a plus de points de vie etc en général la game bon c'est pas toujours vrai mais la plupart du temps c'est plié honnêtement donc honnêtement dans ma tête là j'ai gagné j'ai déjà le scénario en tête je pense qu'on va être très le réducteur fou on va peut-être pouvoir cabal le rip-up ouais parfait oui ça on va le prendre clairement non 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 là il a perdu il peut s'en aller c'est très tôt pour le dire mais c'est comme ça malheureusement pour lui l'eau c'est la vie les gars hydratez vous n'hésitez pas non non mais très important pas oublier de boire il faut quoi négliger ça le bon régiment qui est lâché plus à petit token ok ok on a tant qu'à se méfier du plus à plus à tous les serviteurs j'ai oublié le nom de la carte ouais j'ai oublié le nom tant pis on s'en fout est-ce qu'on vient piocher bon on va faire ça quand même oh putain le repentir c'est tellement sale pour lui là dessus waouh est-ce qu'on le trade vraiment ? non je sais même pas pourquoi je donne un coup là ouais vas-y on le laisse comme ça est-ce qu'on en gère un ? non on va pas déconner on va pas déconner j'espère que je suis en occupé j'espère que je suis en occupé en général je me mets toujours en occupé tout simplement parce que je suis beaucoup en stream quand je joue ou en record et du coup c'est un petit peu embêtant de voir des messages qui pop justement si il y a une ou deux personnes qui commencent à m'écrire des messages bah les autres vont vouloir aussi avoir l'envie de le faire donc c'est pas spécialement toujours cool mhm je pense que je vais corrupteur sur la saka et mettre l'ombre douleur pour éviter d'avoir trop de cartes en main sachant que si j'ai trop de cartes et qui a une faveur je serai un peu déçu ouais donc j'aurais même pu le faire le tour d'avant en pensant à ça c'est vrai que je vais jouer un peu vite euh tu 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 mouais c'est un peu relou mais je pense que ça va pas ça va pas non plus retourner la game on a pas de l'ombre mort malheureusement est-ce qu'il va aller gérer mon mon mini robot je pense qu'il devrait ok je pense qu'il prend la bonne décision du coup ça ça me complique la vie pour passer le le bon Tyrion Tyrion Fordring là ce qui est embêtant c'est que je peux pas jouer deux cartes d'un coup du coup ça me frustre un petit peu un petit peu je pense que je vais envoyer mon corrupteur dans la 6-6 les trois points de dégâts pas l'autre je vais pas suicider l'autre je suis pas fou je vais pas passer par au dessus je voudrais que ça va être chaud d'avoir un peu plus on laisse comme ça j'ai les erreurs pour chatour bon du coup ça se complique un petit peu là le Tyrion Tyrion clairement la meilleure légendaire pour moi le Horeb qui est lâché on peut aller voler le mini robot mais à ce moment là on pourra pas jouer grand chose à côté on va assister certainement à une Nova qui va être lâchée j'imagine et puis on finira la game voilà la Nova qui va malheureusement par contre coûter 10 à cause du Horeb du coup je suis quenelle et ouais et ouais déception là les gars qu'est ce qu'on fait bah il zera je pense il zera rara rara et on laisse comme ça on laisse comme ça je pense pas que c'est à moi de faire le trade limite lui il fait le trade pour avoir son arme derrière bah voilà j'ai chopé mon petit réveil j'ai ma Nova il ne joue théoriquement pas de heal dans le deck mais je pense que même sur le réveil j'avais certainement de bonne chance d'avoir le kill d'ici un ou deux tours le Tyrion lui a donné un bon reboost une chance de revenir un petit peu mais honnêtement c'était vachement trop compliqué je pense dans tous les cas ce qui s'est passé c'est que lui a enchaîné les bons tours et moi j'ai enchaîné les tours où je jouais une carte à 4 de mana pour 7 de mana mes tours n'était pas du tout au petit et les ciels étaient loin d'être dégueu du coup bah ça lui a donné une petite chance mais ça ne suffit pas du coup euh ah putain ce troll quoi c'est trop tard c'était avant avant c'était mieux du bon maje alors main de départ on va cut le drake la nova je pense qu'on veut principalement la claire le petit dragonet là du tour 1 dragonet du cru piscule je pense et euh aussi le tour 2 euh le réducteur pas le réducteur fou à l'autre j'ai oublié le nom réducteur fou je suis pas sûr qu'on veut vraiment le garder un main de départ sombre séclateur ça peut être un tour 3 des sorts on va peut-être quand même garder le sombre séclateur on aurait pu envisager le réducteur fou honnêtement mais euh ah voilà le petit dragonet qui est là bon après c'est un peu dommage si j'ai pas de dragon de jouer toi on va voir ouais on peut pas vraiment le jouer ici autrement il va se faire tout simplement pinguer le tour d'après du coup déception si j'aurais pu le jouer pièce mode pouvoir bouclier mais c'est un peu cher ok donc potentiellement peut-être du match freeze en face qui m'embêterait si c'est du match tempo assez agressif je pense que je suis pas mal dans le matchup euh ici ça va être potentiellement un peu plus compliqué on va jouer le dragonet avec un mode pouvoir bouclier ok prochain tour le sombre séclateur certainement et euh tour 4 on peut imaginer ok c'est pas du freeze ça c'est une bonne info pour moi canon c'est pas joué dans le freeze en tout cas euh en théorie peut-être qu'il joue sa version le mec mais euh là j'imagine que c'est une version euh tempo assez lente alors soit il a une mauvaise sortie soit sa version est très euh contrôle ouais mais mais non mais non stop oh tu fais quoi là oh respecte moi on peut imaginer euh tour 4 pièce tac et enchaîner avec euh avec ceci le tour d'après on a aussi l'agent qu'on a peut-être envie de jouer maintenant mais mais là ça va me mettre tellement un bon board un bon board solide sachant que j'ai le choix de vélène le tour d'après donc voilà le montelombre ou douleur il y a beaucoup euh de tour 4 actuellement qui peut aller gérer euh d'ailleurs le sorcier raconiant en fait partie sauf s'il a été buffé évidemment bon le Horeb n'en fait pas partie du coup extrêmement déçu ah 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 je pense que le Horeb c'était une des pires choses pour moi je pense du coup je suis un petit peu déçu je pense que je vais le jouer je vais trade et je vais il tout simplement parce que il est assez évident qu'il aille faire le trade ici et au final s'il a une boule de feu ce serait relou mais tant pis en même temps est-ce que j'ai le choix de jouer autrement ici pas vraiment c'est une cavale qui va partir peut-être ou peut-être pas ah waouh mais non mais non pas freezegull bon on peut motre l'ombre mort il va prendre 3 points de dégâts du coup je pense que j'ai plutôt le heal derrière je vais vraiment aller le choix de Velen parce que il sera à 6 HP il pourra quand même se faire boule de feu ça me paiera un peu trop greedy là il aura quand même envie de le boule de feu là actuellement là il a envie de le boule de feu s'il le fait ça me dérange pas enfin si si je serais déçu mais ça va quoi on peut survivre il a 6 cartes j'en ai 5 j'ai vraiment une 6ème j'ai une 4 4 sur le bord donc actuellement je suis devant dans la game l'ombre douleur on le disait sur des tours 4, 5 actuellement il y a pas mal de bonnes cibles du coup c'est pas étonnant de voir son retour j'en avais déjà parlé un petit peu il y a pas longtemps et ça m'étonne pas je pense qu'on va le faire plus à Drake tout simplement donc on peut déjà jouer le Drake on fait le bon trade derrière 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 prochain tour on peut imaginer tout simplement peut-être une cabale j'espère juste avoir des focus pour les cabales je suis un peu en mode j'attends après si on chope un petit un petit réducteur fou ça pourrait combatter bon voilà on a déjà la cabale qui va au focus ça c'est très très bon ouais non là la game est finie pour lui là on est trop bon on a pris la tempo on a pris la tempo et là on va pas le lâcher je pense pas que j'ai besoin de jouer le dragonnet mon board est suffisant il appelle déjà au choc de flamme mon board donc est-ce que j'ai besoin de pousser encore le vice plus loin avec le dragonnet je pense pas prochain tour on lâchera certainement on lâchera la isera il a déjà joué au mouton bonne nouvelle donc effectivement ça a l'air d'être un mage à CD de game contrôle de board lait game c'est bizarre on peut espérer qu'il n'est pas le deuxième mouton honnêtement il y a peu de chance ce serait même le cas honnêtement on resterait encore très très bon bien dans la game sachant qu'il a 5 cartes on en a 5 sans compter le réveil d'Isera plus une sixième qui va arriver même si on peut quand même compter le réveil d'Isera qui est une très très bonne carte donc on l'avait dit du lait game voilà le vieux déchicteur de Sneed c'est pas étonnant quand tu joues des moutons souvent dans ton deck mage tu vas jouer le lait game là où quand tu joues au plus des boules de feu tu vas jouer beaucoup plus agressif en parlant d'agressivité ici est-ce qu'on chercherait pas l'agressivité est-ce que j'ai vraiment envie d'aller trade ça ? je pense pas j'ai beaucoup de poids de dégâts j'ai 5 j'ai 10 j'ai 13 j'ai 15 je peux vraiment agresser ici je pense que je peux me le permettre autant split un petit peu les oeufs buffer ici je pense avoir une 3-5 ce serait pas mal je pense que oui tac et on agresse est-ce que je le mets ? je vois ouais si en fait c'est très intéressant sauf s'il a un choc de flamme est-ce qu'il a vraiment un choc de flamme un deuxième encore une fois il y a peu de chance donc on prend le risque si jamais il fait un choc de flamme il passe entre guillemets son tour à gérer mon board c'est-à-dire que derrière il peut pas jouer Isera j'ai le cauchemar j'avais le réveil donc c'était dans tous les cas GG et voilà la vidéo est terminée j'espère que ça vous aura plu j'aurais bien voulu faire un peu plus de game mais comme je t'ai dit c'est un petit peu tendu je vais stream encore beaucoup aujourd'hui donc j'aurais pas pu faire plus de game j'espère que ça vous aura plu donc n'hésitez pas à me parler un petit peu de la decklist de ce que vous en pensez d'éventuellement les modifs que vous auriez fait rapidement si vous avez pas Isera on peut imaginer partir sur une Sylvanas sur pourquoi pas un OREP par exemple un Harrison pour avoir un anti-arme ce genre de choses qu'est-ce que éventuellement vous n'auriez pas les gardiens il les faut absolument ça c'est limite pas négociable donc voilà je pense que le reste vous devriez avoir c'est une très très bonne liste je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo moins tu dors plus t'es fort Ciao les gars